Bonjour, je m'appelle Mathilde Carillon, je suis chef de projet senior dans la BU Consulting de l'agence Extrême, dans laquelle je travaille depuis 2018. Mon rôle, c'est d'accompagner mes clients au quotidien dans leurs projets 360, qui peuvent être très variés. Concrètement, comment ça se passe ? Il y a d'abord une phase amont, de réflexion, puis de suivi jusqu'à la livraison finale. Cela implique de travailler avec toutes les parties prenantes, d'abord en interne, avec la création, le planning stratégique, ou encore la fabrication, mais aussi externe, comme des régies si on travaille pour du média, ou des développeurs si on travaille sur des projets web, et bien évidemment le client. Mon rôle principal, c'est de coordonner tout le monde et d'être la garante de la bonne tenue du planning et du budget. Je dois aussi garder une vision stratégique tout au long du projet, pour nous assurer que le rendu final sera en adéquation avec l'image et le positionnement de marque du client, et que bien sûr nous sommes en adéquation avec les demandes du brief initial. Ce qui me plaît le plus dans mon quotidien, c'est tout ce qui touche à la relation humaine, construire des relations de confiance, aussi bien avec nos collaborateurs qu'avec nos clients, pour produire des projets dans la bonne humeur. Il y a quelques temps, nous avons travaillé avec la Woolmark Company, qui est le syndicat de la laine Merino, qui a interrogé l'agence sur un dispositif international 360 pour célébrer leur collaboration avec Karl Agarfeld. Nous avons donc imaginé un dispositif avec un kit de tricot, avec des pièces imaginées par Karl Agarfeld, à tricoter soi-même et distribuer avec un jeu concours global mondial. Nous avons tout imaginé et développé de A à Z, le kit de tricot, les supports de communication, l'opération d'influence et les réseaux sociaux. Ça a vraiment été une opération globale et super enrichissante pour toutes les équipes. Il faut savoir qu'en plus, ça a été une opération qui a connu un rebondissement à son commencement, puisque Karl Agarfeld est malheureusement décédée au tout début du projet. Et on a eu beaucoup d'échanges avec le client et ses équipes pour savoir si on maintenait ce projet. Mais on a décidé ensemble de le maintenir pour lui donner une dimension hommage. Par ailleurs, nous avons aussi la chance d'être dans une agence qui encourage vraiment les initiatives personnelles. Moi, ça fait depuis un an que je travaille sur un projet autour de la RSE que j'ai pu lancer avec d'autres collaborateurs et qui a été soutenue par la direction. Et on travaille en parallèle de nos missions quotidiennes pour rendre l'agence plus responsable.